... Le moteur chauffé, le moteur, et vous vous rappelez les règles essentielles de sécurité, vous devez bien protéger derrière les barrières. Bien, alors ce spectacle a plusieurs originalités, d'une, il est présenté avec un sit-car, alors sur le plateau français des spectacles en sit-car, il y en a deux, il y en a un qui est présenté avec un sit-car bleu, le mien est présenté avec le sit-car jaune, le sit-car bleu c'est celui de la garde républicaine, je vous reçois tout de suite, le sit-car jaune n'a pas été payé, vos impôts. Deuxième originalité, ce spectacle est pré-animé depuis la moto, c'est moi qui cause, troisième originalité, il est présenté avec des spectateurs volontaires qui prennent place dans le panier. Voilà, allez-y, oh tu es trop jeune, tu es trop jeune, premier candidat, la maison fournit tous les casques. Voilà, premier candidat, le plus, oh non, trop lourd, trop lourd, oh non, quand on débute, il faut du, des légers, ouais, oui, une légère, allez, une légère. Bien, allez, ce matin c'est un petit spectacle condensé, en 40, 45 minutes, il y a une ouverture ici, là, voilà. Cet après-midi, le grand spectacle présenté en deux parties. Voilà, prenez place dans le panier, je vous rassure tout de suite, ça démarre petit, ça va aller crescendo. Alors souvent, quand on voit les affiches sit-cars-basket, ils se disent, ils vont jouer au basket avec des sit-cars, c'est pas du tout ça. Voilà, mon spectacle, il démarre un peu comme la politique en France, un coup, vous votez à droite, un coup, vous votez à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, ça permet de chauffer les pneus. Quand on parle de politique, on parle de sous-mage, et de politique, on est sous-mage, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont, ils descendent, ils vont, ils descendent, ils vont, ils descendent. Voilà, tout le monde suit. Attention, mesdames, messieurs, le spectacle, il est interactif, parce que vous devez soit finir mes phrases, soit répondre à vos questions. Tout le monde suit, si par exemple, je vous dis, et 1, et 2, et 3, et 1, 2, 3, 0, attention, c'est un spectacle qui prend de la hauteur. Quand le pilote est perché comme ça, 1, 2, 3, 0, 1230 mm de haut, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tout le monde suit, le spectacle, il est culturel, ça veut dire enrichissement de l'esprit, vous allez repartir, on a Sacha un petit peu plus qu'à l'arrivée. Pour le tenir en équilibre, comme ça, sur deux roues, c'est relativement simple, vous jouez de l'accélérateur, de l'embrayage, du frein avant, ça dépend de l'état de la route, du sens du vent, du poids de la passagère. Là, c'est marrant, la semaine dernière, je leur ai fait ça, ils m'ont applaudi. Voilà, merci, bon, alors, au niveau des applaudissements, vous avez peut-être vu que j'ai sur le guidon de la moto, la boîte magique, elle a 8 boutons, on l'appelle Varicelle, si je touche à celui-là, je peux m'applaudir moi-même avec amour. Sinon, il y a une autre technique, pour avoir des applaudissements sans les pleurnicher, vous partez comme ça, première, deuxième, roue arrière bloquée, coup de cul à gauche, coup de cul à droite, hop, je lâche les freins et il retire. Qui c'est qui a dit coup de bol ? Première, deuxième, roue arrière bloquée, petit coup de cul à gauche, grand coup de cul à droite, le truc fait le demi-ton, je lâche les freins et il retire. Comme ça, comme ça, hop, tac, tac, et tac, voilà, très bien. Alors, je vais peut-être vous garder, vous, je vais peut-être vous garder pour la séquence Orangina, c'est une acrobatie qui favorise le transit intestinal. Petite précaution, une main à droite, une main à gauche, casque bien attaché, oui, pas de dentier, pas de dent sur pivot, pas de stérilet, Ok, action, c'est parti, séquence Orangina. Hop là ! Alors, si tu as peur, tu as qu'à chanter. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air, d'avoir les fesses en l'air, le stérilet qui crate par terre. Comme ça, voilà, très bien. J'aurais une autre chanson qui revient, je me suis assis. J'ai accepté par erreur ton invitation, ce que tu m'as fait peur, dans tes évolutions. Ouais ! Bon, allez ! Ah, candidat suivant, le plus rapide pour vous présenter ce qui m'a valu d'être dans le livre d'Aircore la première fois, main attachée, pied sur le guidon, six de quart, sur deux roues, et cela pendant 28 kilomètres. Bon, alors, candidat suivant, pas trop lourd toujours ? Encore une dame ? Allez-y, venez, vous passez là, tout de suite au plus près. Y a-t-il dans la salle quelqu'un qui a toujours rêvé de ligoter un homme ? Bon, ben, vous allez le faire. Donc, je répète, main attachée, pied sur le guidon, six de quart, sur deux roues, cela pendant 28 kilomètres. Oh, serrez pas trop fort. Allez-y, doublez les nœuds. Orquenez les vicieux. Bon. Alors, ça va être... Allez, prenez place dans le panier. Allez, en plus, il va falloir que je me tape un démarrage en courte. Hop. Allez, je me repositionne. Et je vous explique tout. Bon, main attachée. Et s'ils sont, pied sur le guidon, c'est comme ça. Le record, 28 kilomètres, le panier en l'air. Pour démarrer, la technique est simple. Vous embrayez avec la main droite. Passez la vitesse avec le pied gauche. Accélérez avec la rotule droite. Tout le monde suit ? A votre avis, si je tombe en panne d'essence, avec quoi j'ouvre le bouchon du réservoir ? Elle l'a dit, Keket, c'est un spectacle populaire. Allez, direction de la piste. Ça se passe comme ça, là. Le main attachée, ils s'y sont. Les pieds sur le guidon. Ils y sont. Un coup à gauche, un coup à droite. Et les ratios, applaudissements. Comme ça, comme ça. Hop, et hop, casse. Ouais. Alors, le record établi entre Vitry-le-François et Saint-Dizier. Vitry-le-François, dans la Marne. Le pays du Champagne. Gauche, droite, hop, et les basseurs. Alors, quand je suis en forme, et comme tenu que c'est assez large, on peut peut-être tenter de faire le mi-tour complet. Ça marche bien, ça marche bien, ça marche bien. Ah, posez, c'est pas grave, on enlève les testes lumières. Voilà. Bon, allez, dernier petit passage à vitesse très très réduite. pour vous permettre de prendre des photos pas très floues. Comme ça. Pour la frime, la main en l'air comme ça. Allez-y, photo, photo, photo. Ouais. Bon, mais là, messieurs, une grande classique dans le spectacle. Est-ce que vous voulez voir le Poirier Sénégalais ? Là, il faut dire, ah, il faut dire, ouais. Heureusement, j'ai la boîte magique pour faire l'ambiance. Est-ce que vous voulez voir vos impôts ? Est-ce que le Poirier Sénégalais, il est payé avec vos impôts ? Normalement, il est réalisé avec les sites-cars bleus. Le dimanche, le dimanche, dans les fêtes de village, pendant que les voyous cassent, les gendarmes cascadent, et c'est vous qui casquez, voici donc le Poirier Sénégalais. Qu'est-ce que ça va ? N'en applaudissez pas, là, je... je me moque. Par contre, le Poirier Sénégalais, je l'ai revu et modifié. L'inversion améliorée. Ça se passe comme ça, comme ça, et comme ça, et là, vous pouvez applaudir. Voilà, voilà, et voilà. Ouais ! Bon, attention, on l'a fait dans le sens, avec des coups pour les photos, comme ça, comme ça, et comme ça. Il y a un truc que j'allais faire quand j'étais jeune. On va leur tenter ce matin. Direction au bout de piste. Je pars comme ça, trois roues. Deux roues. Je bloque la roue arrière, je te la fous en crabe, et je finis par le Poirier Sénégalais. Voilà. Qui c'est qui a dit que je commence à faire le coup. Premier, deuxième, le poirier, je te la mets en crabe, et le Poirier Sénégalais. Voilà. Bon, mesdames, messieurs, l'instant est grave. En effet, ce qui va suivre est menacer d'extinction, d'interdiction. Alors, d'extinction, un peu comme les dinosaures et les communistes, d'interdiction depuis que nous avons des élus écologistes. Alors, je vais vous poser quatre questions. Pour la bonne suite du programme, ça serait bien que vous répondiez non, aux deux premières, et à la troisième, quatrième. Y a-t-il beaucoup de dinosaures dans la salle ? Non. Bon, alors les gamins, avec des chalets, il n'y en a pas. Bon. Y a-t-il beaucoup d'écologistes dans la salle ? Non. Ouais, 2,7%. Quantité négligeable. Y a-t-il beaucoup de volcans en Auvergne ? Oui. Est-ce que vous voulez voir fumée ? Oui. 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 Alors, vu d'ici, la fumée là-bas, c'était joli ? Oui. Ceux qui toussent là-bas, vous voulez voir la jolie fumée ici ? Oui. Eh, allez, passe. Ouais. Allez, porteur, mesdames, messieurs, il va y avoir une chute. Hop. Tac, c'est la chute finale. Groupons-nous. Et contrôlons les soudures. Alors, au niveau des soudures, il n'y a pas de lézard, car tout ceci est du matériel de Marc-Echard. Non, mais de toute façon, je le dis à chaque spectacle, hein. C'est pas mal parce que mon sponsor, il est dans la salle, qu'aujourd'hui, je faillote, hein. Bon, hémorroïde ou pas hémorroïde ? Pas d'hémorroïde, c'est donc la descente un petit peu ferme. Allez, candidat suivant, s'il vous plaît. Il n'y a pas. Alors, le spectacle de Carbasket, c'est un spectacle à voir, à entendre et à sentir. Non, il faut un léger encore. Que des légers, en ce moment. C'est pas lourd. Trop lourd. 65 kilos, c'est bien. Après, ça va pas aller. Bon, l'homme en bleu, OK. Alors, le spectacle de Carbasket, c'est un spectacle à voir, à entendre et à sentir. Spectacle qui fait des étincelles. Quand je mets les chaussures à Goldorak, que voici, que voilà. Alors, je me méfie les piots, parce que, généralement, la séquence Goldorak se passe bien. Sauf quand j'ai le dos tourné, les piots, ils disent Goldorak, c'est là, c'est un truc de vieux. Nous, on préfère Pikachu ou les Pokémon. On a failli changer tout le scénario à cause de vous, les petits corps. Pour s'apercevoir que Goldorak ou Pikachu, c'est quasiment la même chose. Pikachu, il a un cri de guerre qui est... Pika, Pika, Tchou ! Goldorak aussi, il a un cri de guerre qui est... Goldorak, Go ! Pikachu, il se transforme, il évolue en... Raichu ! Tu vois, je connais mieux que toi. Goldorak aussi, il se transforme. Quand il se transforme, ça fait ça. Ça fait ça, ça fait ça. Oh, transformation. Je vais te bouffer tout cru. Alors nous, quand on était petits, on entendait ça, on finit au lit tout de suite. On n'allait pas sur Facebook toute la nuit pour envoyer des SMS aux copains. Bon, c'est super important pour la suite du programme. Si vous voulez que je descende de la moto et que ça fasse des étacels, il y a la version des vieux cons, où je dis Goldorak ! Ouvrez pour les gants, je saute. La version des petits cons, je dis Pika, Pika ! Les petits, vous dites Tchou, je saute de la moto aussi. Allez, c'est parti, séquence Goldorak ! Premier passage, Goldorak, Go ! Ouais ! Le retour, nouvelle génération ! Pika, 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 Pika ! Bon, maintenant, tous ensemble, les Pikachu, les Goldorak ! Bon, ben, je serai obligé de me servir de la boîte magique. Bon, je comprends bien, on est dimanche matin, vous êtes mal réveillés, moi, pareil. Redonne-moi mon blouson, parce que là, on s'écaille quand même. Il y a la phase 1, où tu vas être allongé sur la piste. Si la phase 1 se termine bien, tu feras le bout dans le panier. Je te rassure tout de suite, on n'a jamais eu de problème avec le final. Sauf en Espagne. Il a bossé une vingtaine de fois en Espagne, le problème des Espagnols, parle très bien espagnol, qu'on ne prête rien aux Français. Je disais à Pédro, tu t'allonges sur le ventre, tu fais le mort. Elle m'a retais. Pédro, il me dit, si, si, pas de problème, j'arrive sur lui, il lève la tête, pouf ! Ouverture à 9,90 euros. Matériel chinois, ça ne tient pas. Ton prénom, c'est comment ? Guillaume. Guillaume, tu vas t'allonger sur le ventre, les bras le long du corps et la tête bien sur le côté. Voilà, ouais, ouais. Sur le ventre. Voilà, la cabeza bien à plat, la tête sur le côté, les bras le long du corps. Surtout, tu ne bouges pas. Tu serres très très fort. Les pieds, les moules, les cuisses, les fesses, les épaules et la tête. Oui. Alors, ce qu'on dit à l'ouette, bien. J'ai vu le numéro. Tous les autres, ça va, on peut... Bon, on se la refait, ça s'appelle une ambiance à l'américaine. Guillaume, tu serres très très fort. Les pieds, les moules, les cuisses, les fesses, les épaules et la tête. Allouette. Allouette, bien. Le journaliste pourra noter parfaite communion avec son public et le temps de créer une ambiance communicative, un enthousiasme délirant. Il place ses mots avec autant de précision que les routes de sa moto et quand le délir s'installe, c'est la soudo et la moto qui s'emballent. Un spectacle à voir entendre et à sentir et qui mériterait d'être vu dans la région le plus rapidement possible. Allouette ! Parce qu'en Espagne, chaque fois que je passe au-dessus, ils se croient à la corrida, les gars, ils font olé, olé. Et à la fin du numéro, il y a un interprète qui me dit Eric, c'est toi qui as gagné comme à la corrida, tu peux repartir avec les douze oreilles et la queue. Je n'en fais pas ça en France. Bon, la version qui fait peur, tu l'as modifiée ou pas ? Non. Alors là, mesdames, messieurs, quand je lève les bras en l'air, vous dites ce qui vous passe par la tête. Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est lumière, Guillaume est à terre, tu sers très très fort, les pieds, les volets, les cuisses, les fesses, c'est pour la cuquette et la tête. Amen. Non, là, il fallait dire Amen, pas Allouette, là. Bon, allez, à la sonon, la musique qui fait peur. Guillaume, tu ne bouges surtout pas que quand je viendrai te chercher. Oh, Dieu est là. Ne bougez surtout pas. Il y a quoi ? Il y a 500 personnes qui te regardent depuis la Terre. On a quand même un message de là-haut pour toi. Spirit Sanctus. Bonne nuit. Message de Jean-Paul pour Guillaume. Alors au début, mesdames, messieurs. C'est un petit passage à vitesse très très réduite. Quand je suis dans le midi, ça fait parasol, ils aiment bien. Quand je suis en Normandie, ça fait parapluie, ils aiment bien aussi. Bon, allez, Guillaume, couchez, tu ne bouges surtout pas. Ça se passe comme ça. Allez, gosse. Hop, ouais. Bon, mesdames, messieurs, tout au début, je vous ai appris pour faire un bon tête-à-queue. Je partais. Première, deuxième. Coup de cul à gauche, coup de cul à droite. Et la deuxième. Coup de cul à gauche, coup de cul à droite. Hop. Je lâche les freins, il recule, bouge pas, Guillaume, ça passe. Tac, applaudissement. Voilà. Tu sais qu'il a... Tu sais qu'il a dit coup de balle. Encore une fois, allez, dans l'autre sens. Comme ça, tac. Tac, tac. Hop, on lâche les freins, il recule. Bouge pas, ça passe, applaudissement. Bon, petit rappel des conditions techniques. Les pieds, bien serrés. Et la tête. Faut dire un louette. C'est un spectacle culturel. Je vous ai appris que Golderall fait. Go. Pikachu fait tout. Descon fait. On l'a pas fait, Descon. Descon dans la salle de bain, sa femme de ménage. Et le dernier truc, c'est la tête à l'ouette. Bon, mesdames, messieurs, participez à notre grand concours. Quelle est la distance entre la roue avant et la tête de Guillaume. Distance, roue avant, tête de Guillaume. Bon, alors, je vois bien qu'à la solo, il ne met pas la musique qu'il faut. Je vais vous la chanter. J'ai perdu la tête. Lorsque je vois Lucette, je perds la résistance. Alors, combien il y avait ? Un mètre ? Ça va pas, non ? Wow, je suis pas stagiaire à la garde républicaine. Un mètre, qu'a dit, elle. On se la refait. Distance, roue avant, pied de Guillaume. La semaine, je m'entraîne avec un mec qui chausse du 37. Comme ça, comme ça. Hop ! Hop, ouais ! Non, mesdames, messieurs, spectacle interactif, culturel, populaire et acrobatique. Est-ce que vous connaissez le jambon fumé ? Il faut dire ouais. Et est-ce que vous connaissez le harron fumé ? Est-ce que vous voulez voir le Guillaume fumé ? Guillaume ? Guillaume ? Non, justement, tu fais une erreur. Il ne faut pas fermer la visière. La fumée, elle va rentrer, elle ne peut pas sortir. Tu laisses la visière entre-ouverte, ça fait une VMC naturelle. Alors, je vais balancer de la fumée, mais également de la guillaume en fusion. Il faut donc protéger ta main gauche, ta main droite. Voilà, tout le monde sait le kiki. Tu le sens, le kiki ? Normalement, il doit être tout petit. C'est tout à fait normal. C'est la dernière connotation culturelle du spectacle. Sachez mes demoiselles. Les demoiselles ou les mamies ménopausées qui n'ont pas vu le dos depuis longtemps. Chez les garçons, quand ils ont peur, quand ils ont froid ou quand le kiki l'est mouillé, rétrécie. Qu'est-ce qu'elle dit la dame ? Votre mari a peur et froid toute l'année ? Pauvre dame. Bon, une exception à la règle, peut-être Jean-Edouard dans la piscine avec l'eau, Anna. C'est vrai que lui, Jean-Edouard, il avait le kiki mouillé, mais elle, elle était très très chaude. Je ne parle pas de l'eau de la piscine. Gaze. Ah, très bien. Bon, dis-moi voir à la règle, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Origina, c'est fait. Benir, c'est fait. Je vous dis tout de suite, cet après-midi, ça sera beaucoup plus long. Présenté en deux fois, 40 minutes. Oui, ça s'est fait. Le tour des Acrobaties A3, on les fera cet après-midi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, là ? L'acrobatie présidentielle ? Je vais vous la faire. Attention, mesdames, messieurs, une acrobatie royale, une acrobatie présidentielle. Hop, hop, ça se passe comme ça. Tac, bouge pas. Ça s'appelle l'acrobatie du lapin. Ouais, monsieur et François sur madame Julie. Et me dites pas que le final, vous l'avez déjà vu, parce qu'on le change tous les ans. Il y a cinq ans, monsieur Nicolas sur madame Carla. Monsieur DSK sur sa femme de ménage. Monsieur François sur madame Valérie. Monsieur François sur madame Julie. Bon, le dernier, c'est un sacré biseur. Et il nous baisse bien, là, mon pêcheur. Bon, de toute façon, le premier truc qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir, on ne cite pas les noms de famille, c'est pour ne pas se retrouver au tribunal. On ne donne que les préloms. Première chose qu'il a fait quand il a été élu, le mariage pour tous. Visiblement, on s'est rentré dans les mœurs, parce que ça fait déjà cinq pittes et que je lui mets, il ne réagit même pas. Vous allez voir dans le spectacle, c'est magique. Oh, Guillaume, lève-toi. Et marche ! Et ça marche ! Allez, prends place dans le poignet. Voilà, le petit tour d'honneur. Pour ceux qui veulent des DVD ou des posters, c'est au camion podium, dès que la moto sera arrêtée, on ouvrira les barrières. Générique de France à la sonore. Bon appétit, bon apéro à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, merci. Cet après-midi, je ne connais pas les horaires. Je ne sais pas vous les donner. Merci bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501